Les supermarchés Ressources qui commencent à montrer leurs limites Le système agroalimentaire d'aujourd'hui va dans le mur Cette agriculture conventionnelle dont dépend cette alimentation low cost Elle a beaucoup d'impact négatif sur l'environnement La santé des sols, la pollution des eaux, la perte de biodiversité, la destruction des insectes A peu près la moitié des 820 millions de personnes qui ont faim aujourd'hui Ce sont des petits paysans qui n'ont pas du tout bénéficié de ces avancées technologiques Des alternatives existent cependant L'une d'entre elles propose de produire en respectant les agriculteurs, la planète et les consommateurs C'est l'agriculture familiale durable Pour mieux la comprendre, embarquons pour une petite virée à l'autre bout du monde A plus de 10 000 km dans ce magnifique pays qu'est le Pérou Au Pérou, un tiers de la population travaille dans l'agriculture Ce pays produit une grande variété de nourriture On y trouve par exemple plus de 2500 variétés de pommes de terre Sa grande richesse est due à la présence de trois écosystèmes La côte, la forêt amazonienne et la montagne La côte, lató beleza ... Notre destination se trouve dans les montagnes du centre du pays, dans la famille de Diamar, une agricultrice qui a décidé de produire de la nourriture de manière durable. Diamar et Guzman ont trois enfants. Ils vont à l'école, mais travaillent au champ avec leurs parents quand ils le peuvent. Ils produisent, entre autres, différentes variétés de pommes de terre. Les enfants remplissent les sacs, puis les adultes les chargent sur des mules qui les remontent jusqu'à la maison. Avec l'aide des ouvriers journaliers et parfois du voisinage, toute la famille s'entraide. D'ailleurs, cet après-midi, Guzman emmène son voisin au village un peu plus loin, car il a besoin d'outils. Diamar descend dans un de ses champs, à dix minutes à pied en contrebas. Nous cultivons surtout des tubercules, des pommes de terre, du maïs, de l'oca. De ses parents, elle a hérité des terres et d'une multitude de connaissances en agroécologie. Un ensemble de méthodes de production agricole qui s'inscrivent dans l'agriculture familiale durable et qui permet de produire sur des petites surfaces une grande variété de produits, tout en régénérant les sols. La terre est de couleur noire, plus ou moins. C'est une bonne terre de culture. Elle a les nutriments nécessaires pour la production de la pomme de terre. Par exemple, en agroécologie, voici la technique de la culture associée. Vous allez voir, c'est ingénieux. Celle-ci consiste à cultiver plusieurs espèces végétales sur une même parcelle en même temps. Grâce à leur proximité, les plantes et les arbres interagissent positivement entre eux. Voici une plante qui a fixé l'azote dans le sol quand elle a poussé. Et maintenant, sa paille aide beaucoup en été pour garder l'humidité de la terre. Le pêcher aide beaucoup mon avocatier car ça lui donne de l'ombre et cela permet d'utiliser moins d'eau. L'eucalyptus permet d'éloigner les mouches nuisibles pour les fruits car il a une odeur forte. Voici une papaye. Ça contient de la vitamine C. La valeur nutritionnelle d'une papaye équivaut à trois grandes papayes du supermarché. Dans le champ de Diamard, rien n'est gaspillé. Ce qui reste des plantes est donné aux bovins qui labourent le sol pour l'aérer. Et l'agroécologie, l'agriculture familiale durable, ce n'est que cela. C'est d'encourager des modes de production qui misent sur la diversité, la combinaison de différentes plantes, de différents animaux, d'arbres avec l'agroforesterie, etc., à l'échelle de la parcelle. Mais tous les agriculteurs de la région n'utilisent pas ces pratiques durables. Souvent, ils ont tendance à utiliser des produits chimiques, pourtant néfastes pour les sols. Les fabricants de produits chimiques sont très insistants, car ils viennent convaincre les agriculteurs dans leur champ d'utiliser un produit déterminé, car ils disent que cela permet de lutter contre ceci ou cela, d'éliminer telle maladie ou tel champignon. Ces panneaux publicitaires placés par les multinationales le long de la route influencent les choix des agriculteurs. Le travail serait beaucoup plus compliqué sans les produits, car je devrais payer des ouvriers, tandis qu'avec les produits, je vais à la boutique, j'achète et je peux pulvériser. Ça solutionne n'importe quel problème. Nous ne travaillons pas avec des produits chimiques, car ces produits tuent la terre. Regarde la couleur de ta terre, elle a l'air pauvre, cher voisin. Si les récoltes de Diamar et Guzman leur permettent de se nourrir, une partie est cependant réservée à la vente. Pour cela, ils se rendent régulièrement au marché de Wanuko, la ville la plus proche. C'est parti, c'est parti, c'est parti. A Wanuko, tous les samedis, les agriculteurs de la région arrivent par dizaines. Certains viennent de très loin et ont donc dû voyager toute la nuit. Les agriculteurs y vendent leurs produits directement aux consommateurs, de main à main. Cela s'appelle le commerce local. Si les agriculteurs avaient dû vendre leurs produits au grand supermarché de Wanuko qui fixe les prix, ils auraient perdu de l'argent, car le supermarché en aurait empoché une partie. Les grands acheteurs de matières premières agricoles ne sont pas très intéressés à travailler avec eux et à forcerie à leur payer un prix rémunérateur pour leur production. Alors que sur des marchés localisés, ces petits producteurs ont un avantage. Ils peuvent plus facilement avoir un lien direct au consommateur et ils peuvent avoir un pouvoir de négociation bien plus fort. Venez voir mes belles pommes de terre. Christiane Bazan est un acteur de la sensibilisation. C'est un ami de Diamard. Bonjour Diamard, je cherche des pommes de terre pour cuisiner une purée. Chaque samedi, il prépare une recette avec des produits de qualité du marché et l'a fait goûter à son public, de plus en plus nombreux. Toute collante, ça c'est une bonne pomme de terre. Je le répète, l'agroécologie c'est quoi ? C'est le fait qu'on n'a utilisé absolument aucun produit chimique, herbicides, pesticides, etc. Tes parents, ta famille vont manger bien mieux. Nous faisons en sorte que les gens regardent, sentent, goûtent afin qu'ils aient confiance et qu'ils sachent quels produits ils ramènent à la maison totalement sains ou traités. Au marché, il n'y a pas que des agriculteurs comme Diamard et Guzman qui produisent de façon durable. Il y a les autres qui utilisent des produits chimiques. Pour que les clients comprennent la différence, Diamard a ce qu'on appelle un certificat de production agroécologique. C'est un système de garantie participative de qualité. Il regroupe des organisations d'agriculteurs qui unissent leurs efforts pour offrir aux consommateurs la garantie que leurs produits sont sains et durables. Il est construit sur une base de confiance et d'échange de connaissances. En leur proposant des formations et en appuyant la commercialisation de leurs produits, ces structures communes permettent aux paysans d'être plus forts. Dans ce marché, vous devez aller vers les producteurs et leur demander s'ils ont bien ce certificat, le SPG. C'est naturel, naturel, semé sans fertilisants, sans rien du tout. Ce n'est pas seulement pour moi, le consommateur, mais aussi pour que les producteurs reçoivent un prix juste. A 370 kilomètres de là, dans la capitale, à Lima, a lieu un marché similaire mais plus grand. Brazzo, un chef cuisinier réputé de la capitale, y achète du quinoa local de bonne qualité en grande quantité. Il travaille pour une chaîne de restaurants qui adapte ses plats en fonction des produits que les agriculteurs de la région proposent. Buenos dias ! Là où je vais, je travaille avec le producteur et avec les produits que l'on trouve sur place. Je vais donc profiter du produit qu'il y a et travailler avec le produit qu'il y a. Par exemple, le menu du restaurant du Lima propose de nombreuses recettes à base de quinoa. Cette plante herbacée pousse en abondance dans les montagnes péruviennes avoisinantes et sa production fait vivre de nombreux agriculteurs. Les clients aiment savoir d'où viennent les produits qu'ils mangent. Je viens chez Tanta, premièrement parce que la nourriture péruvienne est délicieuse et Tanta la fait très bien. J'ai donc le sentiment de manger de la vraie nourriture péruvienne. Les clients savent qu'en dépensant leur argent dans ces plats cuisinés à partir de produits locaux durables, ils participent à améliorer les conditions de vie des familles d'agriculteurs péruviens. En tant que marque, nous impactons la société et nous devenons un exemple pour que les autres restaurants puissent vivre à la même lignée. Indirectement, ces personnes qui choisissent des marchés locaux comme à Wanuko ou le restaurant Tanta comme à Lima plutôt que le supermarché pour se nourrir soutiennent l'agriculture familiale durable. En mangeant, ils soutiennent une cause, l'avenir de notre planète et celle de notre humanité. Et ce qui est tout à fait intéressant et rassurant, c'est que se développent autour de l'alimentation toute une série d'initiatives, parfois très micro, parfois très locales, parfois entre voisins, à l'échelle d'un quartier ou d'une commune, des pratiques qui préparent en réalité les alternatives de demain. Pour que ces innovations puissent se déployer à plus grande échelle, il faudrait que les politiques viennent les soutenir bien davantage qu'ils ne le font jusqu'à présent. A présent, Diamar continue encore son combat pour produire des produits bons pour l'environnement et la santé. Christiane est toujours fidèle à sa mission pour sensibiliser les gens au marché. Brazzo poursuit son travail pour rendre le commerce des produits durables possibles. Ces gens sont des exemples à suivre. Au Pérou, comme en Belgique et partout dans le monde, de nombreuses autres familles d'agriculteurs vivent comme Diamar et Guzman et font face aux mêmes problèmes. Il y a de nombreuses manières de se nourrir. Par nos actions, par nos choix, nous favorisons l'une ou l'autre. Ne sous-estimez pas notre impact. Nos choix de consommation, ensemble, peuvent changer le cours des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada